Et au plus que je vieillis, au plus que je trouve que les évangiles sont merveilleux. Avant j'aimais beaucoup l'Ancien Testament, beaucoup. Et j'aimais pas trop lire dans le Nouveau Testament, j'aimais beaucoup voir dans l'Ancien Testament la personne de Jésus. Mais de plus en plus, mon intérêt se porte pour les évangiles, le texte tout simple de l'évangile. Et l'apôtre Paul, comme je le répète souvent, a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Si vous croyez aujourd'hui, dans votre cœur, vous croyez que Jésus peut intervenir dans votre situation, alors il interviendra, il vous sauvera et il apportera sa bénédiction. J'avais à cœur de prêcher sur Ézéchiel 37, c'est un passage que vous connaissez fortement, très bien certainement. Vous en avez entendu parler, alors vous allez me dire « Ça y est, il n'est pas dans l'évangile, il est dans l'Ézéchiel. » C'est le paradoxe qu'il faut voir, des choses surprenantes. Mais évidemment, on va être, vous allez voir, dans l'évangile, parce que l'Ézéchiel, c'est un homme qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Le chapitre 37 commence, Ézéchiel 37, « La main du Seigneur fut sur moi. » Et si vous regardez presque tous les chapitres d'Ézéchiel, il va dire « L'Éternel s'est adressé à moi. » Mais c'est extraordinaire, la parole de l'Éternel s'est adressée à moi. La parole, elle a une adresse, elle est destinée à quelqu'un. Et Dieu a une parole pour chacun d'entre nous, et pas seulement une fois dans la vie, mais tous les jours. Et on voit que, tellement régulièrement, Ézéchiel commence ses chapitres en disant, je sais qu'il n'y avait pas de chapitre à l'époque, mais c'était son expérience que régulièrement le Seigneur, la parole du Seigneur lui était adressée. Et je peux imager ça avec Dieu dans le ciel, qui dit « Je vais envoyer Jésus, mais à quelle adresse je vais l'envoyer ? » Est-ce que la parole Jésus-Christ a été adressée à votre adresse ? Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu et vous l'avez saisie, vous l'avez prise pour vous, et vous l'avez gardée dans votre cœur ? La main de l'Éternel fut sur moi, je me demande, quelle est la main qui est sur nos vies ? Il y en a tous une main qui est sur notre vie, une main qui nous conduit, une main qui nous protège, ou qui veut nous protéger. Mais est-ce que c'est la main de Dieu ? Est-ce que ce matin on peut dire « Je sais que la main de Dieu est posée sur moi » ? Némi pouvait dire « La bonne main de mon Dieu était sur moi ». C'est extraordinaire comme témoignage. Mais s'il n'y a pas la main de Dieu sur nos vies, s'il n'y a pas la main de Dieu sur nous, il y aura une autre main. Ceux qui pensent qu'ils n'ont ni Dieu ni Maître, les anarchistes, se trompent, parce que probablement sur leur tête, il y a plein de mains qui sont posées. Mais sur chacune de nos vies, il y a une main qui est posée, au moins une, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous fait aller dans des directions. Les directions que la personne a choisies, ou que le système a choisies. Et José était conduit dans sa vie par un système qui le faisait placer sa femme et ses enfants, bien après ce système-là. Donc quelle est la main qui nous conduit ? Est-ce qu'on est conduit par un mouvement, peut-être par une Église aussi ? Si c'est la main d'une Église qui est sur vous, alors priez que Dieu vous en délivre, même ou surtout si c'est une Église évangélique. C'est la main de Dieu qui doit être sur vous. C'est la main du Seigneur Jésus, qui saisissait en tout cas, même s'il était en ancien testament, qui saisissait Ézéchiel. À d'autres passages, vous pouvez étudier ça dans tous les livres d'Ézéchiel, comment il parle du Seigneur, comment il dit « la main du Seigneur m'a saisi ». À un autre endroit donc, il m'a saisi. Est-ce qu'on a été saisi par la main du Seigneur ? Vous savez que quand on se noie, on aime bien être saisi. Et on est heureux quand il y a une main qui nous saisit et qui nous tire de là où on est. La main du Seigneur, dans un autre chapitre que vous trouverez plus tôt vers le début d'Ézéchiel, la main du Seigneur tomba sur moi. À un autre endroit, il dit « l'Esprit de Dieu tomba sur moi ». Et je trouve que c'est tellement merveilleux quand on peut rendre témoignage de l'intervention de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ça doit être en tout cas notre témoignage. Mais dans le chapitre 37, il est question de cette vision qu'il a eue des ossements desséchés. Vous savez, vous connaissez probablement ce récit où il a vu une vallée avec plein d'ossements desséchés. C'était la mort. Et je crois que ça parle beaucoup de l'état spirituel, de l'Église, telle qu'elle est représentée en tout cas, en Occident. La question c'est, est-ce que le christianisme va survivre ? Peut-être le christianisme sera attaqué. Mais ce qu'est sûr, c'est que Christ va survivre. Enfin, il ne va pas survivre, il va vivre. Il restera le vivant. Il restera le ressuscité. Il restera celui qui restera jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est en lui ? Est-ce qu'on est en harmonie, en règle avec lui ? Et si on voit cette vallée, on peut imaginer facilement cette vision avec des os qui étaient secs. Et le Seigneur pose à Ézéchiel cette question étrange. Il dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? » Est-ce que tu crois que c'est possible ? Ce n'est pas une parole de doute. Ce n'est pas que le Seigneur est en train de dire ce que tu crois vraiment que ça peut revivre. C'était parce qu'il voulait annoncer le message et il savait ce qu'Ézéchiel allait voir en réalité. Et donc Ézéchiel a très bien répondu. Il a dit, « Seigneur, tu le sais. » J'aime beaucoup sa réponse. « Seigneur, tu le sais. » « Tu sais que tu peux faire ça. » Et tu sais si tu vas le faire ou pas. Il me dit, « prophétise sur ces os. » « Et dis-leur heureusement d'Ézéchiel, écoutez la parole de l'Éternel. » « Ainsi par le Seigneur, l'Éternel a ses os. » « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » « Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. » « Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » Il le dit deux fois. Il le dit avant que ne commence le processus. Et quand les os se sont réunis, quand les corps sont formés, il dit encore, « Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » « Vous saurez que je suis l'Éternel. » Et Ézéchiel va tout de suite obéir. Mais cette parole, elle s'adresse à l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église avec un grand E. Je parle de l'état spirituel de l'Église en Occident, notamment, mais probablement dans le monde. On voit des ossements desséchés. On voit la mort. On voit l'absence de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous pose cette question. Est-ce qu'ils pourront revivre ? Est-ce que c'est possible que se lève un peuple qui va être la démonstration de la vie de Dieu ? Est-ce que c'est possible que se lève une armée, pas une armée pour combattre ? On n'est pas là pour combattre contre les idéologies. On n'est pas là pour combattre contre les autorités de la terre. On est là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu va être de nous donner la victoire contre les autorités spirituelles. Mais ce n'est pas par des arguments idéologiques. Ce n'est pas par de l'argumentation. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans Achari, il est dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. Si l'Esprit de Dieu n'agit pas, alors tout ce qu'on peut faire, c'est équivalent à la mort. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à agir, Ezekiel a vu en vision des os qui bougeaient, qui commençaient à se rassembler, qui commençaient à se former, et qui commençaient à avoir des nerfs et de la peau, être juste comme des hommes, mais ils n'étaient pas des hommes, parce qu'ils n'étaient pas vivants. C'est merveilleux de voir que le Seigneur veut faire son œuvre. Vous savez, on peut dire, quand est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit ? Ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pâque, à la résurrection de Jésus, la première fois. Il a commencé son œuvre là. Il a soufflé, nous dit Jean, chapitre 20, il a soufflé sur ses disciples, et il a dit, recevez mon Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Le commencement de l'œuvre, c'était la résurrection de Christ. La fin de l'œuvre, c'était l'envoi du Saint-Esprit. Cinquante jours plus tard, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit qui habitait en eux, et ils ont été transformés. Mais est-ce qu'on croit que Dieu peut le faire ? Est-ce qu'on va répondre quand le Seigneur dit, ses eaux revivront-ils ? Est-ce qu'on va dire, ben non Seigneur, c'est pas possible. Ou bien est-ce qu'on se lève ce matin et on dit, oui c'est possible, et je le veux. Seigneur, tu le sais, tu le sais que tu le peux, tu peux le faire. Tu sais que tu veux le faire, alors fais-le. Et le Seigneur va agir pour la gloire de son nom. Dans le chapitre qui précède dans les écoles 36, toujours important, de voir dans quel contexte l'Éternel parle. Il y a plusieurs points que le Seigneur indique à son peuple. J'ai ici une vieille Bible, c'était la Bible de ma grand-mère, que mon père a utilisé, et que j'utilise maintenant. Il y a des feuilles séparées, je dois toujours vérifier que j'ai les épitres ou les chapitres entiers, parce que des fois ils sont dans des ordres. Mais il y a sept marques ici, dans le chapitre 36, qui sont sept points, qui correspondent à sept points, que le Seigneur adresse à son peuple. Et il adresse ces points à nous aussi. Ézéchiel 36, verset 23. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. On est tellement facilement à dire « Oh, le monde profane Dieu ! » On est tellement en train de dire « C'est scandaleux ce que l'État veut nous faire croire, etc. » Mais là, il n'est pas dit du tout que ce sont nos dirigeants qui posent problème. C'est vous qui avez profané. Ce sont ceux qui se disent chrétiens qui ont profané le nom du Seigneur, parce qu'ils ont montré une image du christianisme qui était déplorable. Et quand le monde dit « Si c'est pour être dans le même état qu'ils sont, je n'ai pas envie d'être chrétien », eh bien, c'est la preuve que les chrétiens ont profané le nom du Seigneur. Le Seigneur reproche ça à son peuple, il le signale. Et on voit, on verra pour chacun de ces sept points, que ça se termine, les sept points, au verset 30 d'Ézéchiel 36. Et au verset 31, il dit alors « Vous vous souviendrez de votre conduite, qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » C'est la prise de conscience que nous avons besoin, nous qui nous disons chrétiens, de chercher Dieu. « Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je bénirai son pays. » Donc on a besoin de venir au Seigneur, de dire « Seigneur, tu le sais, tu peux faire revivre ces ossements. Cette vallée de mort, tu peux la faire revivre. » Si on sent que spirituellement on est mort ce matin, eh bien le Seigneur nous dit « Est-ce que tu crois que ça peut revivre ? » Et le Seigneur le sait, mais il veut être sûr que tu le saches aussi. Le deuxième point qu'il dit au peuple « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Ici, ce n'est pas un pays pour nous géographique, c'était le cas pour Israël, mais ce n'est pas géographiquement ici le sens qu'il faut prendre. Mais il nous ramènera là où nous devons être. Il nous ramènera à cet endroit de relation avec Dieu qui n'aurait jamais dû être quitté. Et c'est là qu'il peut commencer à agir. C'est là qu'il va nous faire voir sa présence, qu'il va nous faire prendre conscience de notre misère. C'est là qu'il va pouvoir souffler sur nous. Vous savez, dans les évangiles, c'est tellement merveilleux de voir comment il a utilisé les femmes pour annoncer l'évangile aux hommes. Et ça s'adresse, la parité est extraordinaire dans la Bible. Les hommes doivent inventer la parité, se forcer. Je me rappelle une commission, là où je travaillais, qui devait se former. Et il fallait absolument la parité. Il y avait une majorité d'hommes, très peu de femmes. Donc il fallait prendre des femmes qui n'étaient pas du tout intéressées par la question, mais il faut qu'elles voient avec cela pour qu'on ait 55 ans. Avec le Seigneur, c'est merveilleux la parité. Parce qu'il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aussi quand il sauve, il sauve les femmes, il sauve les hommes. Il a donné une mission extraordinaire aux femmes. Pourquoi ? Parce que vous regarderez, et ça m'a frappé ce matin, j'ai vu ça, ce matin dans la lecture, au pied de la croix, il y avait, semble-t-il, un seul disciple, sinon les autres ont été mentionnés, il y avait Jean. Mais il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait une certaine Salomé dont on ne parle pas beaucoup. C'est dommage. Et il y avait d'autres personnes, il est dit, sans précision. Quand on a amené Jésus au tombeau, il y avait Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques le mineur. Et Salomé. Elles étaient témoins de la sépulture de Christ. Ce week-end était terrible. Il y avait le Shabbat, le Sabbat. Elles ne pouvaient pas acheter les aromates. Elles ne pouvaient pas acheter ce qu'elles voulaient faire pour embaumer le corps de Christ. Mais le matin, après le Sabbat, les premières qui étaient là, c'était Marie de Magdala selon Jean. Et un autre évangile dit qu'il y avait Salomé aussi. Elles étaient là pour témoigner. Les anges ont dit, va dire aux hommes. Alors, là, je vais quitter un tout petit peu, je vais laisser mon imagination parler, mais ce n'est pas dans le texte. Je peux imaginer, je sais qu'elles sont allées annoncer, mais je peux imaginer Pierre, qui est là, le pauvre Pierre, en train de dire, oh, c'est des femmes. Il faut que ce soit vérifié et attesté par un homme. Donc, j'y vais. Il a dû constater qu'elles avaient raison. Et là aussi, je laisse mon imagination que Pierre, quand il revient du sépulcre, il va vers Marie de Magdala et lui dit, tu sais, Jésus est ressuscité. Ben oui, c'est moi qui te l'ai dit. Mais Jésus s'est révélé à Marie de Magdala parce qu'elle avait été délivrée. Parce qu'elle avait été sauvée. Parce qu'elle avait été profondément touchée par la grâce de Dieu. Et c'est à cela que Jésus se manifeste. C'est à ceux qui ont été délivrés profondément, qui aiment beaucoup le Seigneur. Il y a une autre Marie qui aurait aimé être là. Mais elle habitait à Bétanie. C'était un peu loin. Là aussi, je laisse mon imagination suggérer que Marie a dit, Marie de Bétanie, a dit à Marthe, tu sais, je veux aller à Jérusalem. Je veux voir ce qui se passe avec mon Sauveur. Et Marthe peut-être l'a dit, mais enfin, ça va être le sabbat, tu ne peux pas. Et puis, à quoi ça sert que tu sois là-bas ? Ça ne va rien changer. Mais elle aimait Jésus. Elle avait été sanctifiée par Jésus. Mais elle n'a pas été de reste. Jésus savait à l'avance qu'elle ne pouvait pas être présente. Et dans le chapitre 12 de Jean, il nous a dit qu'elle a versé un parfum de grand prix au pied de Jésus. Et il y avait Judas, Iscariot. Lui, quelques jours après, allait se suicider. Il a dit, on aurait dû garder ça. Ça a beaucoup de prix. On aurait dû donner aux pauvres. Mais Marie l'a fait par amour. Et Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Donc, elle était là en esprit. Elle était là en esprit à la résurrection. Même si elle ne pouvait pas être présente physiquement, elle était là. Parce que son cœur aimait Jésus profondément. Vous remarquez, c'est dans le chapitre 12 de Jean qui nous a dit ça, dans le chapitre 13. Jésus prend la même position que Marie de Bethany. Il s'agenoue devant les disciples et lave leurs pieds. Ce n'est pas qu'il a copié Marie. C'est que Marie de Bethany avait l'Esprit de Dieu sur elle, en elle. Et elle a agi comme Jésus. Elle a agi. Ce n'est pas qu'elle a pensé à sa séculture, je ne pense pas du tout, quand elle a versé ce parfum. C'est qu'elle a fait ça, mais sans se rendre compte. Par l'Esprit de Dieu, elle obéissait à la parole de l'Esprit de Dieu qui était d'embaumer le corps. C'est le même esprit qu'animait Marie de Magdala, qu'animait Salomé. On veut mettre le parfum sur le corps de Jésus. Donc, le Seigneur nous ramène dans notre pays. Il nous ramène là où on doit être. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai. On a besoin d'être purifiés. On est dans un monde sale. Le culte de la saleté, c'est le culte des Européens. Pas seulement des Européens, mais notamment et largement le culte des Français, des Européens, des Occidentaux. Et on a besoin, on doit savoir que le Seigneur n'est pas venu pour couvrir la souillure. Il est venu pour ôter la souillure. Et notre souillure peut être pas seulement le péché tel qu'on le représente, le péché de la chair. Mais dans Esaïe 64, elle dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout le bien que vous avez fait dans votre vie, c'est comme un vêtement souillé. On comprend que tout le mal qu'on a fait, c'est comme un vêtement souillé. Mais là, il est dit que tout le bien, tout la justice que vous croyez avoir, c'est comme un vêtement souillé. Jésus a pris sur son corps la souillure de nos vies. Il a pris à la croix lorsqu'il a dit tout est accompli. Il a pris pour nous, pour nous donner des vêtements nouveaux, pour nous donner un cœur pur, un cœur nouveau. Est-ce que vous voulez ça ? Ce matin, c'est pour vous, c'est pour nous. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va le faire ? Dites éternel, tu le sais, tu peux le faire et tu veux le faire. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre corps le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que tu es dur dans ton cœur ? Est-ce que tu es dur ? Le Seigneur veut te transformer, veut transformer ton cœur pour que tu deviennes doux. Jésus était humble et doux, nous dit le prophète Esaïe, en prophétisant sur la venue du Christ. Et Pierre lui-même, lorsqu'il écrit son épître, était frappé particulièrement par le fait que Jésus, insulté, ne rendait pas l'insulte. Et ça frappait parce que lui, je suppose, il se rappelait bien de sa nature et si on le frappait, il réagissait tout de suite, il ne s'essait pas faire. Le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. L'esprit du monde doit être ôté de nos vies pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en laissant cohabiter des esprits qui ne sont pas de lui. Notre esprit, c'est quoi ? Notre esprit, c'est ce qui réagit. C'est ce qui réagit. On a conscience de notre réaction une fois que la réaction a été faite. Les comportements volontaires que l'on fait, on y réfléchit avant. Quand on sait qu'on va à l'église, on peut avoir préparé nos réponses, nos comportements. On peut être dans un milieu chrétien, apprendre le vocabulaire chrétien parfaitement. Je me rappelle quand j'étais jeune, un escroc est venu à la maison sonner en se présentant comme le membre d'une église à tel endroit. Et c'était un escroc professionnel des milieux évangéliques. Il connaissait le milieu chrétien évangélique par cœur. Vous connaissez le langage évangélique. Mon père lui a demandé de rendre grâce avant le repas et il a fait une prière merveilleuse, évangélique, 100%. Mais c'était un escroc qui essayait de soutirer de l'argent parce que c'était un voleur. Mais mon père m'a dit pendant le repas, j'ai vu plusieurs fois dans ses réactions qu'il y avait quelque chose qui n'était pas droit. Il était préparé à faire tout un tas de bons comportements. Mais il y avait dans ses paroles et dans ses gestes, dans ses regards, des choses qui témoignaient que son esprit n'était pas bon. Et ça, vous ne pouvez pas le cacher. Ça sort avant que vous ayez conscience que ça sort. Parce que si vous avez conscience, vous allez le réprimer. Il ne faut pas que ça se voit. Mais il y a des choses qui sortent plus vite. Et le Seigneur veut agir et nous donner un esprit nouveau. Il veut nous donner son Saint-Esprit. Il veut souffler sur nous comme il a fait sur cette valet des ossements desséchés. Il veut souffler son esprit et mettre en nous son esprit. Vous savez, le souffle de Dieu, ça correspond à l'Esprit de Dieu. Il nous est dit dans un des évangiles que lorsque Jésus expira, c'est-à-dire a donné son dernier souffle, le voile du temple s'est déchiré. Et un des centeniers qui était là a dit certainement celui-là est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit le Fils des dieux. C'était un Romain. Polythéiste. Il a dit cela est le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu. Il a reçu ce dernier souffle d'une certaine façon qui sauvait. Le Seigneur sauve même quand il mourait sur la croix. Il a sauvé. Il a sauvé le brillant à côté de lui. Il a sauvé ceux qui voulaient être sauvés parmi ceux qui l'ont cloué sur la croix. Au verset 27 C'est l'œuvre de Dieu dans les vies qu'on obéisse au commandement. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Pas du tout. On entend ça parfois dans les milieux évangéliques. Mais la Bible nous dit clairement qu'il est venu accomplir la loi. Il l'accomplit par son corps. Il est venu pour montrer que ce n'est pas la loi qui met sa main sur nos vies. Vous avez vu là ici Ézéchiel. La main de Dieu était sur lui. C'était la main, l'Esprit de Dieu qui conduisait sa vie. Ce n'était pas la loi. Jésus n'était pas conduit par la loi. Beaucoup de gens croient que la vie chrétienne c'est être conduit par la loi. Mais à quoi sert le Nouveau Testament ? À quoi sert la venue de Jésus si la vie chrétienne c'est comme dans l'Ancêtre Testament ? Si c'est les lois, les commandements qui dirigent votre vie, alors la main qui est sur votre tête, sur vous, c'est la main de la loi. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui vous saisit et qui vous conduit, qui pose sa main sur vous, c'est l'Esprit qui va vous conduire dans l'obéissance de la loi, dans la pratique de la loi. C'est absolument merveilleux. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le désert, il est resté 40 jours sans être touché et sans avoir à manger et à boire. Sa mère, lorsqu'elle a donné naissance, il a été dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Tréhaut. Et selon la loi, pendant 40 jours, elle ne devait pas toucher de choses saintes après l'accouchement. Mais elle est obligée de toucher. Comme toute mère, elle devait toucher son enfant. Elle devait lui donner à boire, à manger, n'est-ce pas ? À boire au début. Elle devait le toucher. Elle devait avoir ce conflit entre la loi de Dieu qui interdisait de toucher les choses saintes. Les autres mères n'avaient pas de problème pour toucher leur enfant parce que leur enfant n'était pas saint. Mais elle, elle avait un saint-enfant qui, selon la loi, ne devait pas être touché. Jésus a pris ça sous son corps lorsqu'il était conduit dans le désert exactement la durée sans être touché et sans avoir à boire ou à manger. Il est venu pour accomplir la loi par amour. Mais il l'a accompli sur la croix du calvaire. C'est là l'accomplissement de la loi. C'est là où la loi est véritablement accomplie. C'est dans son corps. Et ce qu'il n'a pas pu faire au désert ou ce qu'il a pu faire au désert était partiel. Mais ce qu'il a fait à la croix du calvaire était total. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli. Au verset 29 Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Il va nous nourrir. Il va nous donner le fruit, la nourriture dont on a besoin. Il va nous fortifier. Il va nous aider à marcher. Il va pourvoir à nos besoins comme le Seigneur est bon. Et tout ça ça se termine comme j'ai dit tout à l'heure au verset 31 Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités. Vous voyez, on a tendance à dire aux gens c'est mal, ça c'est pas bien. Il faut que tu saches que c'est affreux. La personne apprend que c'est affreux, que c'est mal mais n'arrive pas à ne pas le faire. Tandis que la bonté de Dieu, l'oeuvre de l'Esprit de Dieu nous amène à rougir de nos péchés. Elle nous amène à prendre conscience qu'on avait besoin du Sauveur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre la gravité du péché. C'est pas l'Église qui dit tu as fait ça il faut que tu viennes ici et que tu t'humilies. C'est l'Esprit de Dieu qui vous touche et qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur Jésus, il était en Jésus, il était Jésus. Donc ce matin, le Seigneur veut faire la même oeuvre dans nos vies. Et s'il y a une vallée d'ossements dans nos vies, il veut prononcer sa parole, il veut donner son souffle, il veut nous faire vivre. Et c'est simplement à nous de dire Seigneur, tu le sais, tu le sais que j'ai besoin. Alors fais-le. Amen.